Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Velo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de Game Boy, sorti en 94, même fin 94 pour l'Occident, qui a été développé par Gremlin Software. Il s'agit de Race Days. Race Days, qu'est-ce que c'est ? C'est deux jeux de course en un. Alors, on a d'abord un jeu de Jeep, en vue à l'intérieur du cockpit, enfin du cockpit, vous m'avez compris à l'intérieur de la voiture, et d'un jeu, bon là ça se voit pas trop, mais de F1, c'est des sortes de petites F1, qui est des petites voitures de course, en vue de dessus. Alors, c'est un jeu, c'est plutôt, comme vous l'avez compris, deux jeux, c'est une compilation de deux jeux japonais. Alors, un jeu qui s'appelle Jeep, je ne sais plus quoi. Et donc le second jeu, le jeu de F1, qui pour l'Europe et les Etats-Unis a été renommé Four Wheel Drive et Dirty Racing. Donc c'est deux petits jeux de course bien sympathiques sur Game Boy, noir et blanc. Alors, pourquoi je vais vous parler de ce jeu ? Donc, à l'origine, c'est un jeu de Game Boy, forcément que j'ai trouvé dans la brocante de quartier qui était en bas de chez moi, parce que j'avais quelques petites pièces qui traînaient dans la poche, et que, bah, moi j'avais une Game Boy, c'était quand même bien d'avoir quelques jeux de Game Boy, surtout pas trop chers à l'époque pour pouvoir jouer, parce que quand on a 9-10 ans, parce que du coup, je l'ai acheté à peu près en 99-2000, c'est quand même bien d'avoir quelques petits jeux pas trop chers, parce que les jeux à 200-250 francs, on n'a pas forcément les moyens de se les payer. Donc du coup, je me suis pris ce petit Race Days. Et, bon, au début, c'était quand même pas facile. J'arrivais pas à terminer les premières courses, de proposer dans le jeu. Donc, vous voyez laquelle elle a un petit peu vécu. C'était pas évident de terminer ces premières courses, et puis en fait, au bout d'un moment, forcément, ça se débloque. On se dit, bah, ouais, voilà, c'est bien, j'ai réussi à terminer premier, ou du moins dans les temps pour être qualifié pour la course suivante. Et en fait, on découvre, enfin, du moins pour Dirty Racing, donc la partie F1, on va dire, on découvre ce qui se passe après la première course, qu'on n'arrivait pas à terminer dans les temps. En fait, on gagne de l'argent en fonction de sa position. Cet argent va servir à réparer la voiture, et éventuellement aussi l'optimiser, d'avoir plus de vitesse, un turbo, une nitro plus puissante. Et ça peut paraître bête et assez commun pour aujourd'hui, mais pour moi, c'était vraiment le premier contact avec une partie un petit peu gestion de ce qui est d'un... de les accotés d'un jeu de course, en fait. C'était pas forcément, bah voilà, telle voiture a telle puissance, à toi de gagner. Et là, du coup, il fallait gérer un petit peu entre deux courses, comme une écurie pas classique, parce que c'était vraiment sommaire la gestion, mais quand on a 9-10 ans, qu'on joue sur Game Boy, c'est déjà fantastique. Donc voilà, on pouvait augmenter les stats, c'était quand même assez cool, puis après on pouvait aller choisir quelle course suivante on faisait. Donc vous l'aurez remarqué, c'est surtout la partie F1 qui m'a marqué. Oui, voilà, je disais, du coup, c'est une partie un petit peu gestion que moi, je ne connaissais pas dans un jeu de course. Pour rappel, moi, j'ai une PlayStation 2 Noël 2002. Donc, oui, Noël 2002, oui, je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je n'avais pas de grand Turismo en comparatif, donc pour tout ce qui est côté gestion. Et voilà, pour moi, c'était un petit peu une sorte de découverte. Et en fait, je me suis rendu compte même que ça me passionnait. Moi, c'était gérer les à-côtés du jeu, je trouvais ça fantastique. Voilà, un petit peu comme dans une précédente vidéo où j'ai dit à propos des Joe Vampires où j'aimais bien justement le côté gestion ou même dans Team Hospital où j'adorais gérer un hôpital avec ses petits à-côtés. Et bien là, du coup, c'était la même chose avec le jeu de course, avec du coup les écuries. Et forcément, moi, j'ai adoré. Donc, j'ai passé vraiment de bons moments sur ce petit mode de jeu. Voilà, je me suis régalé. J'ai terminé le jeu, forcément. Mais à l'époque, on avait un jeu, on essayait d'aller un maximum au bout avant d'en avoir un autre, avant d'investir dans un autre jeu. Le côté Jeep, j'y ai moins joué. Alors, je suis quand même allé au bout aussi de la partie 4WD. Mais du coup, oui, pour moi, ça m'intéressait déjà un petit peu moins. Mais ce que je trouvais d'assez bien sur ce mode de jeu, c'était que graphiquement, c'était quand même assez joli pour de la Game Boy. Voilà, on était en vue intérieure. Donc, moi, déjà, wouh, super. On est en train de conduire vraiment une Jeep. On voyait les autres véhicules. Il y avait les compteurs. C'était assez sympa. Et quoi que non, on voyait même pas le... Ouais, voilà, on voyait vite fait à l'intérieur. Quand je dis on voyait le compteur, je m'affolais un petit peu. Mais voilà, je trouvais ça assez joli pour de la Game Boy, même si ça saccade beaucoup, vu qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran, plus que dans Dirty Racing. Du coup, ça donnait l'impression d'aller pas très vite, quoi. C'était 2-3 images par seconde. J'exagère, peut-être un peu plus, quand même. Et voilà, j'ai quand même beaucoup moins aimé, ça m'a beaucoup moins passionné que la partie du mode F1 Dirty Racing. Donc, du coup, pour conclure sur cette vidéo, je dirais, voilà, j'ai présenté ce jeu, c'est vraiment mon premier contact avec un jeu qui donne un petit peu de gestion dans le côté jeu de course. J'ai passé beaucoup d'heures sur ce jeu, beaucoup d'heures sur ces parties, déjà, ne serait-ce qu'à terminer les 2-3 premières courses pour voir un petit peu plus loin ce qui se passait plutôt qu'un simple écran Game Over. Et puis, en plus, il n'y avait pas de sauvegarde. Je l'ai noté, il n'y avait pas de sauvegarde, donc il n'y avait pas non plus forcément énormément de temps où je pouvais jouer à la Game Boy à l'époque. Donc, il fallait tout faire d'un coup et il fallait faire le plus rapidement possible. Et, même si il a moins marqué l'époque et moins connu, je l'aime presque, enfin, je l'apprécie presque autant qu'un F1 Race, du coup, qui est aussi un des jeux de course, un de mes jeux de course préférés sur Game Boy. Sur ce, je vous laisse, je donne rendez-vous à la prochaine vidéo, ciao, tout simplement. Ciao.